Donc, on a vu, on est dans Dav Zahin à Moudbet. Vraiment, ce n'était pas de mara, il y a plein de petites maraudes, c'est sympathique. On est dans Dav Zahin à Moudbet. Et on a vu que le premier à avoir appelé à Kadosh Baruch Hu, c'est chaud ? C'est fini, tu vas nous... Donc, dans l'agma d'Av Zahin à Moudbet, nous avons donc une série d'enseignements transmis par Rabbi Ochanan au nom de Rabbi Shimon Marei Ochai. Alors que précédemment, nous avions des enseignements de Rabbi Ochanan au nom de Rabbi Yosei. D'accord ? Maintenant, on commence les enseignements de Rabbi Ochanan au nom de Rabbi Shimon Marei Ochai. Et ce n'est pas un, ce n'est pas deux, c'est plusieurs enseignements. D'accord ? Donc, Rabbi Ochanan, on voit qu'il a eu plusieurs, comment dirais-je, influences rabbiniques. Il a eu l'influence de Rabbi Yosei, également l'influence de Rabbi Shimon Marei Ochai. Maintenant, on commence à voir qu'est-ce qu'il veut nous transmettre Rabbi Ochanan au nom de Rabbi Shimon Marei Ochai. Et donc, on a vu cette Mara ensemble, je vais vous la reprendre pour pouvoir rajouter un Pirouge supplémentaire. Nous avons vu cette Mara en s'inspirant du Pirouge du Rajba. Je vais lire la Mara, je vais vous expliquer le Rajba. Et j'ai vu un autre Pirouge qui est intéressant. Depuis le jour, il a créé le monde. Donc là-bas, les Mépharchim demandent quoi ? On voit bien qu'il y a un Télim, on voit Adam Arisham, il a dit qu'Hachem c'était le Hadon, etc. Donc, la notion qu'Hachem est le maître du monde, ce n'est pas le premier Avram Avinu à avoir pris conscience de la chose. Pourquoi l'Agmaral veut attribuer cette prise de conscience à Avram Avinu ? Particulièrement, qu'avant ce qui a été dit, même que certaines personnes auraient donc évoqué le nom d'Hachem, Hadon, ce n'était pas retenu comme étant le sens que l'Agmaral veut donner au terme Hadon. Alors, quel est le sens particulier que l'Agmaral veut donner au terme Hadon ? Que Avram Avinu a été le premier à avoir donné ce sens au terme Hadon. Marco, puisqu'on est en révision, tu te rappelles ce qu'on a dit au nom du Rashba ? Pourquoi Avram, il le voyait et Adam Arishon qui a assisté au dernier moment de la création du monde, puisqu'il a été créé le sixième jour, Adam Arishon aussi, il savait que tout venait d'Hachem. Donc, c'était quoi la différence ? Entre Avram et Adam Arishon. C'est la question des Mépharchim, c'est quoi la différence ? Comment ? Il vivait avec sa vie, elle a été dirigée par cet événement. Qu'est-ce que nous… Tu le savais. On a vu les ordres qui étaient stériles. Hazak, David. C'est intéressant ce qu'il dit Jonathan, mais nous, on voulait d'abord réviser ce qu'on avait vu. Et nous, on n'a pas dit cette explication. On a vu ce qu'a dit David, qu'il y a le problème du Mazal. On a parlé du problème du Mazal. C'est une souga intéressante. La souga du Mazal, je l'ai fait hier. Quelle est l'influence du Mazal ? Où est un Mazal ? Quelles sont les conditions dans lesquelles le Mazal ? Il intervient sur nous. Quelle est notre libre arbitre par rapport au Mazal ? Quelle est la machlokette ? Tout le monde est d'accord qu'il y a une influence des astres. Même ceux qui disent que le Mazal est l'Israël, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'influence. Il n'y a pas d'influence. C'est ce que Tfilah, Tzedakah, Tshuva peut nous émanciper de cette influence. Il y a une influence. Il n'y a pas d'influence. Tout le monde est d'accord qu'il y a une influence. Ce Bagoy, il n'y a pas d'influence. Il n'y a pas d'influence des astres. Donc, l'Akmara au début, elle rapporte Rabbi Ushua Ben Levi qui dit « Si tu n'es que tel jour, tu seras comme ça. » Après, Rabbi Hanina, il n'y a pas que l'influence des jours, l'influence des heures. Si tu n'es à telle heure. D'accord ? Et oui, ils ont l'air de dire « T'es né à tel jour, telle heure, tu vas être comme ça. » Et sur ça, donc, vient la suite de l'Akmara dans Kouf Noun Vab. C'est un daf avant la fin de Shabbat. Ceux qui veulent tuer le sujet, c'est l'avant d'un edaf de Shabbat. D'accord ? Et là-bas, il y a un certain nombre d'opinons qui dit « En mazal l'Israël ». « En mazal l'Israël ». D'accord ? Et une des preuves, la deuxième preuve de Rabbi Uchanan, justement, la preuve que rapporte Rabbi Uchanan que « En mazal l'Israël », je crois que c'est Rabbi Uchanan, je ne me rappelle plus. Je vais vérifier pour ne pas vous dire de bêtises, parce que ma mémoire, ce n'est pas terrible. Alors, où est-ce que c'est « En mazal », où est-ce que j'ai vu ? C'est là. Super. Est-ce que c'est Shabbat ou Rabbi Uchanan ? Je ne me rappelle plus, qui rapporte la preuve d'Avram Avinu. Rabbi Uchanan, il fait partie de ceux qui disent « En mazal l'Israël ». Oui, non, c'est Rav. Rav Udam à Rav, il dit « D'où on sait qu'En mazal l'Israël ? » Ce n'est pas Rabbi Uchanan. Rabbi Uchanan, il pense que « En mazal l'Israël ». D'accord ? Mais la preuve que rapporte Rav, elle est intéressante, puisqu'elle est d'Avram Avinu. D'Avram Avinu, il a dit « Mais c'est bien le Sraël que tu m'as prévu, mais qui c'est qui va hériter de moi ? » C'est Eliezer. Donc, Ben Béti Yuresh. Elle dit « Non, ne t'inquiète pas. Vas-y, ne t'inquiète pas. Je vais regarder dans mon mazal. Je ne peux pas avoir d'enfant. J'ai regardé dans mon mazal. » Et il a dit « Hachem à Avram Avinu, va yotse oto achutsa. » C'est quoi achutsa ? Il est sorti, il a mis au-dessus des mazalotes. Au-dessus des mazalotes. D'accord ? Donc, de ce Midrash-là, Rav, de ce passouk-là, Rav veut apprendre que « En mazal l'Israël ». Et le Rajba utilise donc cette mazala, donc dans Shabbat, pour expliquer notre maa donc dans Brakhot, et dire que donc Avram Avinu, qui d'après les lois de la nature, il y a des lois de la nature qui sont ici-bas, et des lois de la nature qui sont en haut. Ça fait partie des lois de la nature, le mazal. Il y a des influences. On est d'accord qu'il y a des influences. Tu viens d'un pays chaud, d'un pays froid. Il y a des influences sur ton caractère. Les influences des mazalotes aussi. Ça s'appelle les lois de la nature. Les Marseillais sont beaucoup plus sympathiques que les Parisiens. C'est comme ça ? Tu connais ? Les Parisiens des lois de la nature ? Tu es parisien, toi ? J'ai eu 20 ans à Marseille, je fais la différence. Non, non. Toi, tu étais sympa avant, je pense. Oui ? Non, j'en suis sympa avant. Les Marseilles ne sont pas aussi sympathiques que les Bruxelles-Lois. Non, là, ils sont tous antipathiques. Ils sont dans le froid, ils sont tous antipathiques. Ils ont beaucoup de qualités. Mais ce n'est pas la chaleur humaine qui est leur grande qualité. Ils ont d'autres qualités. Chacun avec ses qualités. On voit qu'il y a des influences du climat, de la culture. Les influences, c'est pas la mazale, il y a des influences. Mais aussi les étoiles qui ont une certaine influence. La Lune n'a pas l'influence uniquement sur les loups-garous. Il y a également une influence sur si quelqu'un est né à un moment où la Lune est chaulette. Il va avoir un certain comportement que l'Agmara nous décrit. Ça ne va pas le déterminer à faire des Mitzvot ou des Averot. L'Agmara dit celui qui est né sous l'influence de Mars. Il n'y a pas marqué qu'il va se comporter comme un martien. Non, il y a marqué qu'il aura le sang rouge. Il aime le sang et tout. Il peut être meurtrier, chocrette, moelle. Ça ne veut pas dire que tu vas faire des Averot forcément. Mais tu as un combat particulier avec ça. Tu as un problème avec ça. Si quelqu'un t'excite, tu peux le tuer. Tu as le sang chaud. Il faut te connaître pour travailler avec… Des fois, ça peut être un inconvénient le mazale qu'on a eu. Mais Hachem nous donne les outils pour être misgabert. Alors, peut-être qu'on ira moins loin au niveau du Navola d'Hachem qu'on a reçu un certain mazale. Mais nous, on est récompensés sur qu'est-ce qu'on a fait de ce qu'on a reçu. On ne nous demande pas tous d'être le grand rabbin d'Israël. Pas tout le monde. Il y en a qui sont nés un jour ou à une heure où le mazale, c'est qu'il ne va pas être très intelligent. Il ne va pas être le grand rabbin d'Israël. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec ça ? Il peut faire des grandes mises-votes et exploiter ce qu'il a reçu. Pas tout le monde peut être ce qu'il veut. Mais tout le monde peut bien utiliser ce qu'il a reçu. C'est bon ou pas ? Et d'avoir des enfants ou pas d'avoir des enfants, on voit que c'est lié au mazale. D'être riche, d'être pauvre, c'est lié au mazale. Et si c'est lié au mazale, on peut difficilement le changer. Pourquoi je difficilement ? Parce qu'il y a une autre mara qui dit que Et le Rann, il explique que quand on dit ça va d'après l'opinion que même que quand tu changes d'endroit, tu peux changer ton mazale. Alors, si on explique psychologiquement c'est quoi le mazale, c'est des influences qui m'amènent à comme tu dis, t'es parisien, t'es devenu marseillais. Donc, il a changé le mazale. Il est passé sous le mazale des mars. Les martiens. Il a changé le mazale. Mais il a gardé son côté parisien quand même. Tu viens de plus ou moins à l'heure. En général, quand t'es sympa, en général, t'es moins rigoureux. C'est souvent en général comme ça. Les HKASIM, ils sont moins chaleureux, mais ils sont plus rigoureux. Il y en a qui ont toutes les qualités, mais en général, ça va ensemble. Quand t'es gentil avec toi-même, t'es gentil avec les autres. Quand t'es rigoureux avec toi-même, t'es plus rigoureux avec les autres. Souvent, c'est comme ça que ça marche. On peut se travailler, mais c'est un travail. C'est un travail. Les étudiants sont sympathiques, mais souvent, ils sont moins carrés. Les étudiants sont sympathiques, mais ils sont moins carrés. Je ne vois pas des gerbiens. Mais ils sont moins sympathiques. Ils sont moins rigolos. C'est comme ça. On ne fait pas de racisme ici. Il y a toujours des contre-exemples. Mais il y a un mazale. Il y a des gens qui se travaillent, mais il y a une certaine influence. Il y a quand même une certaine influence. Mais je n'ai quand même pas de mazale. Alors, c'est quoi la marloquette Yesh Mazal ou En Mazal ? C'est sur quoi la marloquette ? Parce que tout le monde peut être sadique, tout le monde peut être rachat. C'est quoi sur quoi la marloquette ? Et que même d'après l'opinion que En Mazal est d'accord qu'il y a une influence. Tout le monde est d'accord qu'il y a une influence. Alors, le Ran, il explique qu'est-ce que maintenant le mazale, on doit faire avec, ça c'est Yesh Mazal Israël, essayer de s'arranger avec ce qu'on a, ou non, on peut déraciner le mazale ? Alors, comment on déracine le mazale ? Tfilas, Zdaka, Tshuva, quelqu'un, il s'était décrété sur lui qu'il soit pauvre. D'après le Mendehamar, Yesh Mazal Israël, il ne pourra jamais être riche. Mais il va faire plein de mitzvot, malgré son état de pauvreté. Il va être Mekaddesh et Mshamaïm dans la pauvreté. Vous y avez ou pas ? D'après En Mazal Israël, il peut déraciner ça. Qui est En Mazal Israël ? Si maintenant il a réussi à un mazale de ne pas avoir d'enfant, d'après le Mendehamar, En Mazal Israël, il n'y aura pas d'enfant. En Mazal Israël. En Mazal Israël. Et donc cet enseignement de Rav, d'après le Rajba, le Rajba, il va expliquer, ici il n'y a rien écrit dans notre Mara, il y a juste marqué qu'Avram, c'est le premier à avoir appelé Adon. Et donc le Rajba a expliqué les propos de Rabbi Yohanan, les Chitato, parce que Rabbi Yohanan, c'est le premier à avoir pris la parole là-bas, que En Mazal Israël. D'accord ? Si c'était Rabbi Yohanan, on aurait été embêté. Rabbi Yohanan, il pense Yesh Majal Israël. Mais là c'est Rabbi Yohanan qui parle. Rabbi Yohanan, il fait partie des opinions que En Mazal Israël. Et Rav a rapporté une preuve par rapport à Avram Avinu. Et le Rajba, il veut expliquer donc Adon, c'est quoi Adon ? Que quand maintenant tu vois le Mazal, les astres, eh bien, tu as l'impression que Hachem, il ne gouverne pas tout. Il y a des forces autonomes. C'est ce que l'égoïm, c'est ce qui a amené l'égoïm à se tromper. Parce que Yesh Majal, il y a oui une influence. Donc l'égoïm, ils sont trompés, ils ont attribué à certaines étoiles, à certaines forces, une autonomie. Et ils sont devenus donc s'adresser au soleil, à la lune, à la truque. C'est vrai qu'il y a une influence. D'accord ? Donc quand maintenant il y a cette influence-là, eh bien, nous on dit, d'après les Rahayem qui disent que Yesh Majal Israël, elle existe cette influence-là, mais c'est Hachem, il a donné à chacun des missions. D'accord ? C'est tout. Mais après maintenant, est-ce que ces influences sont autonomes d'Hachem ? Non, c'est Hachem qui a créé un monde avec différentes missions et donc il a créé différentes influences pour que chaque juif il accomplisse une mission différente. Et pourquoi maintenant il a créé des Mazalodes ? Pour que chacun connaisse plus ou moins ce qu'il est et qu'il puisse arriver plus... Il y a un avantage dans Yesh Majal, dans le Mazal, c'est qu'on apprend à se connaître. Il y a un avantage, on apprend à se connaître pour savoir quelle mission je dois accomplir. Bon, avant que j'apprenne un petit peu à me connaître, j'ai dû faire plein de chitodes, plein de différentes derrères, c'était pas une perte de temps mais bon, ça aurait été bien que j'apprenne à me commettre d'emblée pour commencer déjà à l'âge de 20 ans de commencer le travail que je fais aujourd'hui. Quand tu connais ton Mazal, c'est pour ça qu'Hakrami dévoile le Mazal, ça apprend à se connaître. D'accord ? Mais eux, les Goyibs, ils voient ça, c'est Mouktou, mais donc il y a un Kouar, il y a un Kouar, et si tu vas voir un bon astrologue, il te dévoilera qui tu es, il te dévoilera en plus le jour où tu vas mourir, il connaît combien de temps tu sais les lignes de la main, je ne sais pas quoi, tous ces trucs-là. D'après l'Agmara, il semble qu'il y a du vrai dans ça, parce que l'Agmara le rapporte une histoire entre Choumouel et un astrologue, ils ont vu des mecs à découper des roseaux, vous connaissez cette histoire ou pas ? Vous n'avez pas cette histoire, vous n'avez jamais fini de chabot ? Et là-bas, le mec, il a dit, je ne sais pas comment il s'appelle, Monsieur Soleil, il lui a dit, il lui a dit, il va mourir, il ne va pas revenir vivant. Alors les Farchim disent qu'il le connaissait, etc., donc il savait c'était quoi son mazal, c'est qu'il va mourir aujourd'hui. Et je me suis dit, non, il va revenir vivant. Mais Farchim explique c'est quoi il va revenir vivant, c'est que rien n'est sûr. Ce n'est pas qu'il est sûr parce que s'il y a un mazal, il y a des grandes chances qu'il meurt. S'il y a un mazal, il y a des grandes chances qu'il meurt. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, quand il revient, il le voit vivant. Alors, il était très embêté, M. et Mme Soleil, il était très embêté. Alors, il a pris son sac à dos, il l'a jeté par terre, le sac à dos du monsieur. Et on a trouvé là-bas un serpent, ouais, coupé en deux par un des roseaux qu'il a coupé, qu'il a mis dans son sac, ça a coupé en deux sans faire exprès. Et il a demandé qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Alors, il y avait du pain pour tout le monde, etc. Chacun, ils amenaient un morceau de pain, ils le mettaient ensemble au milieu. Et après, quelqu'un, il distribue aux autres. Je n'ai pas compris, je n'ai pas vu dans les méfants pourquoi ils faisaient comme ça les choses. Et les riches ne demandent pas qu'à dire, c'était une habitude. Je ne sais pas pourquoi c'était comme ça. Chacun a mené son pain et on redistribuait. Je n'ai pas compris pourquoi. D'où l'expression peut-être copain, je ne sais pas. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'un, il a vu un des ouvriers là-bas, il n'avait pas amené son pain et il avait honte. Alors oui, ce qu'il a fait, il a fait comme si qu'il a pris de lui son pain également et après, il a donné sa part. D'accord ? Comme ça, tout le monde a eu et lui, il a fait comme si qu'il a mangé. Donc, il a, pour ne pas que l'autre, il a eu honte, ce monsieur qui devait mourir, il a fait ce recette-là et la commande a dit « Tzedakah t'at-sidmi maven ». Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'après cette commande-là ? Que yaoui amazal ! Et là, ça va d'après l'opinion qu'en mazal l'Israël. Yaoui amazal ! Yaoui amazal ! Mais si maintenant quelqu'un il va faire un acte particulier, alors ce n'est plus le même. Monsieur X, contre qui il y avait un missile à tête chercheuse, ouais, qu'il n'allait pas le lâcher, ce n'est plus le même. Il est devenu monsieur Y. Il a fait une tzedakah. Une tzedakah, c'est donc c'est un sacrifice. Comme on dit, c'est quelqu'un qui jeûne, c'est comme si il fait un sacrifice et il donne une partie de lui-même. Il a donné, il a laissé mourir en lui une partie de lui-même de ne pas manger pour l'autre, etc. Ça fait que il a changé son mazal. Et la commande, de là, il veut rapporter une preuve que el mazal l'Israël. Donc, tu vois bien que d'après l'opinion que el mazal l'Israël, il y a un mazal. Qu'on peut déraciner. Alors que d'après l'opinion que el mazal l'Israël, el mazal l'Israël, il m'a l'oméchané ma com. S'il continue à vivre là-bas dans l'atmosphère dans laquelle était ce jour-là, il ne devait pas revenir vivant parce qu'il appartenait à certains mazal. D'après l'opinion que el mazal l'Israël, il aurait fait tzedakah, il aurait eu un smut, le olamaba. Il devait mourir. El mazal, il devait mourir. Alors justement, Shmuel Delah, il dit el mazal l'Israël. Delah, l'agmarahal veut prouver que, justement, l'agmarahal veut trancher. C'est quoi la marloquette ? L'agmarahal veut trancher. Tu vois de cette histoire-là. Comment l'autre, il interprète cette histoire ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est une histoire, on peut toujours interpréter différemment. Peut-être que le goy s'est trompé. On s'amuse sur quoi ? Sur Madame Soleil dans l'histoire. Que pense Rabi Khanina à Nilo Yodea ? En tout cas, quand on regarde l'agmarahal dans Moued Katan d'Afkafret, l'agmarahal dans Moued Katan d'Afkafret, elle dit au nom de Rava, que béni chayé aux maisonnées, l'agmarahal de Srutatalia et de Mazalatalia. L'agmarahal elle dit que d'avoir des enfants ou pas, la longévitude et la Parnassa, ça ne dépend pas de Nosruyot, ça dépend du Mazal. Vient le Ran et il dit Rava pense que Yesh Mazal est Israël. D'après l'opinion que El Mazal est Israël, on ne peut pas dire une telle affirmation. Et le Ran dit on est possède que El Mazal est Israël. Comment il est possède ? On va mettre dans la présentation de l'agmarahal, elle rapporte au début une ou deux opinions que Yesh Mazal, après elle rapporte plein d'opinions et lui, mais pas comme lui, pas comme lui, pas comme lui. Donc il y a qui disent tu vois, l'agmarahal puisqu'elle finit sur les propos de El Mazal est Israël et qu'elle rapporte un certain nombre d'histoires qui vont dans ce sens-là, ça provient que l'agmarahal a plutôt tranché que El Mazal est Israël. Mais elle nous a dû en erreur à différents endroits puisque dans Mouad Katan, elle nous présente cette opinion et elle ne vient pas nous dire déloqué et pas comme un tel. Donc sur ça, maintenant il y a une margaretrice au Nîner Lurane et il dit non, Rava tu ne veux pas l'expliquer d'après l'opinion que El Mazal est Israël parce que la phrase est terrible, ça ne dépend pas du Srut, ça dépend du Mazal. Pourquoi c'est terrible ? C'est plus déterminé à l'avance. Non, ce n'est pas terrible. L'opinion, non, ce n'est pas triste. Je vais t'expliquer une opinion qui est importante. C'est quand même des grands rabbins qui disent que Yesh Mazal est Israël. Je reprends leur opinion pour voir que ce n'est pas terrible. C'est que chacun, comme je l'ai dit tout à l'heure, a reçu un caractère. Tu es d'accord avec ça que chacun a reçu un caractère ? Est-ce que tu travailles ton caractère ou pas ? Certains disent « Moi, j'aurais préféré être sympathique, souriant, avenant que être carré, que tru, nan, nan. » En tout cas, tu es comme ça maintenant. Tu dois travailler en fonction de ce que tu es. C'est terrible que certaines personnes naissent avec un tempérament coléreux et dur et d'autres laissent avec un tempérament sympathique, jovial, amical. Je pourrais dire la même chose. C'est terrible. Et sur ça, tu ne dis pas que c'est terrible. Pourquoi ? Parce que tu dis « En fonction de ce qu'il est, il va essayer d'exploiter le maximum de ce qu'il a reçu pour faire le razzonoïde barach. » Il y a un autre marat dans Nida qui dit qu'avant quelqu'un il nait sur des crêtes, il va être riche, il va être peau, il va être raha, il va être tipé, il va être truc. Mais ça dit qu'il racha, ce n'est pas écrit. Il l'a vu dans le Tania, Julien. Il le met dans le premier pérecq. Il l'a vu et donc c'est terrible. Non ! Si le but de notre vie c'est au Lamazé, c'est terrible. Je veux être riche, je ne vais pas être riche. D'accord ? Si le but c'est d'arriver au Lamabar, chacun il a reçu son sac à dos. En fonction de ce sac à dos qu'il a reçu, un il a reçu d'être tankiste, un il a reçu d'être réserviste, l'autre il a reçu d'être aviateur, en fonction de ce que tu as reçu, serre l'armée pour qu'on gagne les guerres. C'est la question du Rhin. Il a la même question sur Yashmazal d'Israël. Il a la même question sur Yashmazal d'Israël. Il s'est déterminé, alors on prie sur quoi ? Il a un problème, le Rhin. Très bonne question, Julien. Je vais te lire dans les mots. Je voulais vous faire ce document et tout parce que c'est intéressant. Encore une fois, ça prend du temps, du truc. Je préfère vous faire oralement pour vous donner un petit peu de notion. Mais comme je vous avais rien noté, j'ai perdu mon temps avec vous. J'ai donné plein d'informations. C'est dommage. C'est un sicoum d'une centaine de pages que j'ai lu hier. Je ne sais pas comment vous pourrez retenir ce que moi j'ai du mal à intégrer. Alors, si vous voulez, je peux reprendre plus lentement. Il n'y a pas de problème, je suis à votre disposition. Mais c'est un sujet que si on n'a pas bien de mes 5 m, alors ça va faire des chez l'autre. Il y a des sujets qu'on n'est pas mes 5 m, vous pouvez en parler parce que les gens, après, ils disent je ne comprends rien à chez l'autre. Non, 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 non. Il va plus rester sur des chez l'autre que sur des tchouvas. Donc, soit maintenant, on a des ambitions de comprendre les voies d'HL où s'on dit non, voilà, tout est pour le bien et on peut tout changer et on reste avec un message simpliste en effaçant un bon package de Gmarot. Si on a des ambitions, il faut que ça aille également avec un travail personnel. Alors, tout le monde, j'ai vu ce Rann qui dit exactement la question de 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 Julien. Il ou le Rann ? Il ou le Rann ? Il ou le Rann ? C'est-à-dire, pourquoi on prie ? Parce qu'on ne connaît pas notre mazal. Pour quelqu'un qui connaîtrait sur mazal, on ne prie pas sur la parnassa, ça ne sert à rien. Techniquement, il n'y a pas de chez-là sur la mitra de la prière. On ne connaît pas notre mazal. Des fois, Hachem veut nous donner la parnassa par notre prière. Et des fois, ça ne sert à rien. Mais c'était quoi précisément ta question, Julien ? Aujourd'hui, il y a des cinq qui n'y a pas. On ne connaît pas dans l'Irak, on ne connaît pas. Ça ne va pas leur reprise. Oui. Il n'y a pas dans la liste avec la preuve, c'est qu'Abraham a eu de vraiment... Abraham a déjà tranché. Oui. Il a tranché Abraham. Par rapport au coumage, on voit d'Afka, il y a mazal, mais c'est Akadosh Boko qui a sorti du même de ce mazal. Il était prédestiné à ne pas avoir d'enfant. Azak, il donne une très bonne réponse. Vraiment, heureusement que tu es venu. Et qu'est-ce qu'il fait le Mende Amar, Yesh Mazal l'Israël, pour expliquer à Avram Avinu ? Il dit non, pour l'individu, Yesh Mazal l'Israël. Mais Avram Avinu, c'était un projet divin. Oui. Lui. Oui. Je vais vous dévoiler un petit rajba que Yonatan a voulu dire. Oui. Qui est très compliqué, ce rajba. Très, très compliqué, ce rajba. Mais il est compliqué parce que le sujet est compliqué. Et dès qu'il sort le rajba de cette Suga-là, que tout le monde est d'accord que par rapport Am Israël, En Mazal l'Israël. Pourquoi tu m'es d'accord ? Tu vois bien, c'est que là-t'on, Abiru Kota et Teleru. Tac, tac, tac. Tu es bien dans la Torah, c'est-à-dire. Ce que l'âme Israël va recevoir, il n'est pas déterminé, il dépend de la voie d'Hachem globale du âme Israël. L'âme Israël, ce n'est pas déterminé s'il sera riche ou s'il sera pauvre, s'il sera en guerre ou s'il sera en paix. Il n'y a pas un programme prévu d'avance. Ça dépend comment on va se comporter. Quelle est ton opinion dans ça, Yonatan ? J'ai l'impression de parler de ça. Quelle est ton opinion par rapport à ce que j'ai dit ? Si je répète un passage, je peux le faire. Mais quelle est ton opinion par rapport à ce que je viens de dire ? Pour l'instant, je ne suis pas en train de parler de ça. Je suis en train de dire que sur collectif, il n'y a pas de marloquette. D'accord ? Donc, ce serait ça l'explication de Rabbi Archanelna par rapport à Avram Avinu. Avram Avinu, c'est le âme Israël. Hachem, il a vu dans Avram Avinu un potentiel extraordinaire. Que seul lui, il est capable de porter en lui l'âme Israël. Alors, la manière que l'âme Israël, il n'est pas déterminé par les âges parce qu'il est dans les mains d'Akadosh Boahu pour faire certains programmes. Et tout ce qui va arriver à l'âme Israël dépendra de la réalisation du programme. Hachem, il a, c'est-à-dire qu'il a dit le l'erlecha, il a déconnecté Avram Avinu de son contexte parental, social, culturel. Il a déconnecté Avram Avinu de tout. Il y a un l'erlecha au niveau maintenant du lieu. Il y a marqué là-bas justement pour déconnecter un peu du Mazal qu'il a changé d'endroit mais ça n'a pas suffi. C'est-à-dire qu'on comprenne bien qu'Avram Avinu est une création divine. Sans Hachem, il ne serait pas devenu ce qu'il serait devenu, ce qu'il est devenu. Donc, il a dû le déconnecter de son monde et sans Hachem, il n'aurait même pas pu avoir une suite. Ni sa dimension spirituelle émane de lui-même Avram Avinu parce que c'est Hachem qui l'a déconnecté de son Mazal, de sa guerre contre la Vodazara qui l'empêchait d'exister et ni sa réalité d'enfanté. Donc, Hachem a créé le âme Israël. Hachem a créé le âme Israël. Donc, c'est quelque chose de très général. Donc, il n'y a pas une preuve d'Avram Avinu parce qu'on ne peut pas le voir comme un individu Avram Avinu. On va comme étant un projet divin et sur le projet divin, alors Hachem, il a voulu mettre le âme Israël au-dessus des Mazalotes. Donc, ça commence avec Avram Avinu. Le âme Israël au-dessus des Mazalotes. Avram Avinu est devenu potentiellement le père du peuple juif à partir du moment où il a été mis au-dessus des Mazalotes. Donc, ça, maintenant, il devient apte à être le père du peuple juif. Sur ça, Arabe, il dit, non, j'apprends de ça aussi même sur les niveaux individuels. Il dit, bon, sur l'Akhlog, elle dit, vous êtes au-lec. Vous êtes au-lec. Mais sur le Yahid, sur le Yahid, sur le Yahid, alors là, il dit, Yesh Mazal ou En Mazal. Il dit, le Rashba, d'après l'opinion que Yesh Mazal est Israël, tu peux prier autant que tu veux. Si la personne s'est prévue qu'elle meurt à telle date, ou si la personne s'est prévue qu'elle ne gagne pas d'argent, sa prière se résumera à, je ne connais pas mon Mazal, donc je prie, on ne sait jamais, peut-être Hachem, il attend ma prière dans ça, il va me le donner. Il y a une histoire comme ça avec Rabbi Lezard Ben Pédat dans la Gmarata Anit. Il y avait un Mazal d'être pauvre. Il a demandé, demandé à Hachem tu m'as saoulé. Il a poussé les nuages à Hachem il me dit bon je vais te dire un truc. Toi tu ne peux pas. Pour que toi tu sois riche ou pas pauvre, il faut que je recommence le Mazal Béréchid parce que dans la Bria toi tu as une place qui s'appelle être pauvre. C'est ta place dans la Bria. Pour pas que tu sois pauvre il faut que je refasse le monde depuis le début. Je me suis dit ou pas ? Il dit mais bon t'insiste je peux te donner quelque chose qui est pour toi dans la Maba. Une pierre en or de sa table. Donc on voit là-bas ça va d'après le Mende Amar que Yesh Mazal l'est. En Malasot ta prière n'y changera rien. Ta prière n'y changera rien. Bon c'est intéressant parce que des fois un homme quand il prie alors il dit Yeshem ne me donne pas Yeshem ne me donne pas d'après cette opinion-là c'est-à-dire bon ton travail c'est d'utiliser ce que Yeshem t'a donné avant tout c'est-à-dire pas tout le temps vivre dans comment dirais-je l'insatisfaction tu dois travailler avec ce sac à dos En Malasot c'est cet outillage militaire que tu as reçu En Malasot t'es tankiste tu peux pas être aviateur En Malasot t'as des lunettes tu peux pas être aviateur En Malasot tu vas être tankiste En Malasot Sur tout le monde On connait pas notre Masam Il y a un Masal de combien d'années on va vivre pour tout le monde Il y a un Masal de combien on va avoir d'argent pour tout le monde Combien d'enfants je sais pas ou ne pas ou oui ouais Mais d'après l'opinion que En Malasot l'Israël alors tu fais là au Zdaka ça peut changer les donnes ça peut changer les donnes Oui mais c'est à dire tu pourras pas vivre plus il peut suicider le mec ou spirituellement matériellement il peut hâter sa mort mais il ne peut pas vivre plus que ça le nombre d'années qu'il doit vivre il ne peut pas vivre plus que ça c'est l'agmara dans Mouet Katan d'Av Kafret Béni Khaï au Maisonné L'Av Besruta Talia et L'Av Mazala Talia c'est l'agmara d'Av Kafret de Kowah de Mouet Katan Non justement c'est que c'est pas lié à ton scoute c'est à dire il y a des morts qui sont liés voilà ils devaient mourir ils devaient vivre tant d'années il y a des morts qui sont liés ouais au fait que tu devais vivre plus longtemps mais t'as raccourci ta vie par les fautes tu comprends ou pas Marco il te dit donc comment dirais-je le Ran lui il veut pas dire comme le Rashba et il dit à la fin de son développement ouais il dit donc lui comment il explique la marroquette Yesh Mazal ou En Mazal ouais ouais il dit comme ça il dit puisque d'après le Mende Amar Yesh Mazal les Israels même le Mende Amar qui pense que Yesh Mazal les Israels quand on change d'entroits ça change de Mazal je sais pas d'où on l'apprend ouais c'est notre marrin essaye de rester sur la synthèse ouais nous reprenons une nouvelle page ça va te déconcentrer donc d'après l'opinion que Yesh Mazal les Israels quand on change en droit alors il dit d'après Rabbi Hanina pourquoi on prie il dit le Rahan d'après Rabbi Hanina quand on dit Yesh Mazal les Israels quand tu pries alors HaShem va te donner dans ta tête une idée de changer d'endroit tu entends la fin si on ne comprend pas vous comprenez je ne sais pas si Rabbi Hanina c'est Rabbi Hanina Ben Dessa non je n'ai pas dit qu'on ne sait pas moi je ne sais pas quand on parle de Rabbi Hanina Ben Dessa on dit Rabbi Hanina Ben Dessa Stam tu me demandes misez Stam Rabbi Hanina je vais vérifier misez Stam Rabbi Hanina si c'est lui c'est évident alors qu'il a changé la nature alors si on ne peut pas le changer bonne remarque ça n'a pas l'air d'être compatible a priori je suis d'accord avec toi je vais vérifier c'est qui Rabbi Hanina d'accord alors Rabbi Hanina il y a Rabbi Hanina il y a Rabbi Hanina c'est le 10ème de la liste c'est le 10ème de la liste alors attend voyons voir qu'est-ce qu'il dit sur Rabbi Hanina Rabbi Hanina quand c'est Stam Rabbi Hanina c'est ou bien Rabbi Hanina Ben Hama ou bien Rabbi Hanina de Tippurin donc c'est pas lui Stam Rabbi Hanina c'est pas Rabbi Hanina ce que je t'ai dit il n'y a pas marqué Rabbi Hanin c'est pas Rabbi Hanin ce qui est angoissé donc Raymond il ne faut pas être angoissé par ça on connait pas on connait pas maintenant notre mazal donc on prie pour tout dans la prière il y a deux enjeux il y a un enjeu de reconnaître que ça vient d'HM et c'est HM qui a décidé que telle personne elle est ça et telle personne elle est ça donc quand maintenant on prie vers HM on reconnait que ça vient de lui et donc ça vient de lui alors maintenant s'il donne ou il ne donne pas il a décidé que moi je fasse tel travail donc il ne me donne pas ça vient de lui il faut reconnaître que ça vient de lui c'est pas le hasard quand on parle du mazal c'est pas le hasard le mazal c'est Kachem comme il dit le Ramchal tu as dû voir ça dans Derech Hachem il vient maintenant déléguer à chacun une certaine mission et on ne peut pas se changer et changer de mission c'est ça qu'il dirait En mazal Yes mazal l'Israël c'est tout cette mission-là elle restera toujours la même j'ai tant d'années à vivre j'ai tant de parnassas à exploiter pour ma mission et pas plus et des fois moins parce que je peux abîmer aussi mon package mais plus non plus non parce que la richesse n'est pas bonne pour toi l'intelligence fera de toi un apicoros un damas donc Kachem a donné un chèque un certain potentiel limité je ne trouve pas bien je ne trouve pas bien je ne trouve pas bien j'ai vu dans l'Euran que comment comprendre la tefilah d'après Rabbi Hanina Kachem va nous donner des idées pour être méchané maqo pour être méchané mazal mais de changer mon statut on ne peut pas non mais par exemple par rapport au fait d'être pauvre non mais il ne dit pas ça l'Euran il ne dit pas que la prière pour Rabbi Hanina c'est qu'il y a un intervalle et dans cet intervalle-là je vais gagner un peu de points il ne dit pas ça l'Euran d'après lui l'Euran Yesh Mazal Israël c'est vraiment précisément déterminé la question de savoir est-ce que maintenant Sadiq Veralo c'est qu'il n'a pas d'argent c'est-à-dire c'est-à-dire c'est Veralo qu'il n'y a pas de quoi manger c'est ça qu'on parle qu'il est pauvre c'est-à-dire qu'il n'a pas de je ne sais pas non mais c'est ça qu'on a commencé à discuter l'autre jour j'aimerais que vous compreniez la souvière de Sadiq Veralo qu'on n'a pas compris c'est-à-dire c'est quoi l'opinion qui dit qu'on n'a pas compris après qu'on a dit Gilgour qu'on a dit Mazal on a compris c'est ça qu'on n'a pas compris quand on dit on n'a pas compris on ne voit pas le Mishpat dans ça pourquoi lui il a ça pourquoi lui il a ça ça a l'air d'être arbitraire pourquoi lui il doit être pauvre pourquoi lui on ne sait pas N-B-A-D-N-O a priori quand tu dis Tzadik Veralo c'est Tzadik Sheno Gamo ce qui là on le comprend même si aujourd'hui on ne sait pas mais c'est-à-dire c'est ça on comprend on ne comprend pas c'est-à-dire est-ce qu'on comprend quand on dit comprendre est-ce qu'on comprend qu'il y a un lien entre ce que j'ai et ce que j'ai fait ça comprend donc ça peut être Tzadik Veralo qu'on ne comprend pas ça peut être le mazal mais quand on ne comprend pas ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'élément qui détermine il y a des éléments qui détermine mais on ne comprend pas pourquoi lui il a ça pourquoi moi j'ai un mazal d'être pauvre qu'est-ce que j'ai fait de mal donc tu n'as pas compris comment j'explique l'agmara quand l'agmara a dit que Moshé il n'a pas compris c'est-à-dire quoi il n'a pas compris pourquoi lui il reçoit ça c'est tout tu vas me dire mazal ça ne répond pas non ça ne répond pas pourquoi lui il a ça qu'est-ce qu'il a fait pour recevoir ça Moshé Rabbenu il avait en lui la notion de justice divine dans le mazal il n'y a pas de justice divine il n'y a pas de justice divine quand dans l'armée on met celui-là à voiture et celui-là à tankiste il y a une justice lui il a des lunettes il n'y a pas de lunettes il y a une raison pourquoi lui il est dans l'avion et avoir tous les honneurs et l'autre il est tankiste et qu'il mette la crème solaire par rapport aux brûlures il y a une raison ou il n'a pas le potentiel intellectuel etc il n'est pas adapté mais lui le mec il fait son mieux etc il fait toutes les mitzvot ah bah mazal le mazal ça choque Moshé aussi ça n'a pas dit je ne comprends pas HM il n'a pas les moyens de gérer le monde par la justice uniquement je ne comprends pas le mazal pareil quand on nous rapporte l'histoire du Gilgul quand le Ramban nous rapporte l'histoire du Gilgul c'est pour expliquer l'opinion qu'on ne comprend pas pas pour expliquer l'opinion qu'on comprend on l'a sauté ouais c'était la fin d'accord je te le dis donc quand le Ramban il rapporte le Sodaibur c'était pour expliquer le Mendehamar ouais NBAD nous tu te dis pourquoi NBAD nous mais Gilgul on comprend mais non mais lui il n'a rien fait ce mec là parce que je m'en fous qu'avant il y a eu des trucs c'est pas juste il n'a rien fait depuis qu'il est né tout ce qu'il a fait il ne mérite pas d'avoir interdit pourquoi on lui met sur le dos des trucs que lui il n'a pas fait donc il y a ici ouais quand tu expliques Gilgul tu expliques Mazal tu expliques Loderma tu comprends maintenant qu'il y a tu comprends certains mécanismes tu mets la lumière sur certains mécanismes d'accord d'accord mais ces mécanismes là gênait Moshe ouais parce que lui on a dit que ça commençait sur l'ashgara pratit a priori un homme il reçoit ce qu'il a fait le Mazal l'avbe srutatalia et l'avbe mazatalia c'est injuste c'est ça qui a choqué Raymond c'est injuste c'est injuste et c'est ça qui a choqué Moshe l'ama pourquoi Hachem il a donné un quoi d'après le Mendeama pourquoi Hachem il a créé le mécanisme des Gilgul d'après la première opinion qui dit Moshe l'a compris tout est Alpi Sédek tout est de Sédek tu ne recevras que ce que tu as fait point il n'y a aucun autre paramètre qui intervient là je comprends il y a un libre arbitre et je viens maintenant subir ou pas ouais ce que j'ai fait ou ce que j'ai pas fait je comprends je comprends Hachem m'a demandé de faire des choses tu fais ça tu reçois tu fais pas ça tu reçois pas ou tu fais ce que je t'ai interdit tu te prends dans la tronche je comprends Moshe l'a compris que maintenant il dit le fameux Midrash que rapporte aussi le Ramban il dit on voit Rabia Kiva et tout Zetora Zesrara alors moi à une époque j'avais une question je n'avais pas eu des béions de ce sujet j'ai dit c'est quoi ce truc de Gilgul si maintenant Moshe Rabenu connaissait le Gilgul Mahashe vous comprenez ou pas alors j'étais à côté de la plaque Zotora Zusrara c'est pas juste regarde cet homme qui a tout fait dans sa vie pour être tombé d'HLM etc même quand il ne connaissait pas la Torah il était extraordinaire vous me disiez le Mepharsim pourquoi ? je crois que Rabia Kiva j'ai 40 ans il n'a pas étudié la Torah mais il y a une histoire qui est rapportée on dit que c'est Rabia Kiva c'est qu'une fois il devait être payé le mec il dit je ne peux pas te payer alors donne-moi mon mouton non je ne peux pas donner le mouton alors donne-moi si je ne peux pas donner etc il a jugé en bien sur chaque chose pourquoi il n'a pas pu donner l'argent pourquoi tu ne donnais pas le mouton pourquoi il n'a pas pu si pourquoi ? on voit que c'était Rabia Kiva les Farsim nous expliquent on voit que même avoir reçu la Torah on voit qu'il avait véritablement il se travaillait quoi à son niveau de connaissance il se travaillait vous me suivez ou pas ? Zutora, Zutra tu réponds à Guilgou ça ne répond pas à la question de justice tu dis maintenant un mec qui a perdu son fils je ne sais pas quoi jeune ou truc c'est un Guilgou ça l'a calmé au niveau de la justice ça ne l'a pas du tout calmé le mec pourquoi tu es encore angoissé je t'ai dévoilé les Guilgoulis vous suivez ou pas ? cette Nekoudala j'avais vu qu'on avait parlé l'autre soir je n'ai pas réussi à la transmettre suffisamment clairement mais j'aimerais que vous compreniez c'est quoi est-ce que NBAD est non ? c'est-à-dire on ne comprend pas pourquoi il y a des gens qui souffrent alors qu'ils n'ont rien fait de mal même qu'il y a des mécanismes mais pourquoi ils souffrent ? il y a des mécanismes qui vont s'appeler Guilgoulis qui vont s'appeler Mazal qui va s'appeler je ne sais pas moi ils sourient de chez la Lava il n'y a rien fait il n'y a rien fait pourquoi il doit souffrir ? qu'est-ce que dérange Moshé ? c'est juste ça c'est juste ça alors pour la Gmarat comment elle répond ? c'est la Gmarat qu'est-ce qu'elle répond la Gmarat ? on n'est pas ensemble quand la Gmarat répond c'est d'après l'opinion que Moshé Sopsof il a compris il a compris Moshé la deuxième il n'a pas compris d'après Moshé Rabbeinu il n'a pas eu obtenu la réponse à la question donc il ne sait pas les drachim d'Hachem il ne les connaît pas c'est quoi les drachim d'Hachem ? d'arke à mishpat d'arke à mishpat il n'a pas compris le mishpat d'Hachem il n'a pas compris c'est négat d'arke à mishpat d'après le premier Mendehama Moshé il a compris le mishpat ah lui il soute parce qu'il t'a dit que c'est le gamou lui il a obtenu la réponse à sa question est-ce que c'est quelle opinion ? ouais par exemple c'est possible pourquoi pas la malo la malo non non c'est une bonne question c'est qui le premier qui a parlé Rabi Ochanan très bien Rabi Ochanan il pense que c'est Rabi Ochanan qui parle au nom de Rabi aussi mais il pense c'est pas assez en mazal l'Israël et Rabi Ochanan c'est quoi ? il n'y a rien que c'est le goyim qu'il y a chez mazal l'Israël c'est Israël en mazal parce qu'il y a une réponse sur une partie sur un charme des tableaux il n'y a pas il n'y a pas ça se trouve il est d'accord il a compris cette partie-là c'est une truc qui dit là c'est qu'il y a toutes les opinions le problème c'est que le maral il a complété ce maral-là avec la Mishnah dans la volte l'osé 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 c'est-à-dire pas du moment que tu ne comprends pas l'agmara il dit le maral l'agmara nous a dévoilé au nom de Rabi Mère le plus compliqué un tzadik qui souffre c'est le plus compliqué le plus compliqué pardon c'est un rachat pas le plus émotivant émotionnellement le plus difficile à comprendre un tzadik c'est pas s'il est vraiment tzadik ma rachat tu vois qu'il est rachat je réponds je ne sais pas qu'il est vraiment tzadik comment ? je ne sais pas qu'il est vraiment tzadik tu réponds je vais la question je vais la faire je vais la faire je vais la faire je vais la faire une réponse je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi et sur ça la Mishnah nous dit le maral il dit qu'elle va comme Rabi Mère que en béa de nous lomi salvat tari et lomi y souria tzadikim le maral dit qu'elle va comme Rabi Mère c'est à dire qu'Hachem nous a pas dévoilé ses mots c'est à dire qu'ici on a un problème c'est que l'agmara elle nous présente la question de Moshé Rabbeinu sur les deux sadik vera lo vera chav et tov lo et elle dit que quand maintenant Rabi Ochanan dit que Hachem il a répondu ça va pas comme Rabi Mère ça va pas comme Rabi Mère partiellement totalement Hachem il a pas répondu à sa question on a un safek dans Rabi Mère et dans la Mishnah on a pas de safek la Mishnah elle dit les deux N-B-A-D-N donc est-ce qu'on vient maintenant multiplier les maralokais de dire que Rabi Mère est en kholèque sur la Mishnah où il est d'accord mais il a dévoilé qu'un élément pour dire que ça suffit de voir ce qu'il a dit Rabi Mère pour voir que de toute façon il a pas eu toute la réponse au Ché Rabi Mère c'est-à-dire qu'il a suffi elle a pas dit plus si tu dis que en vérité il a dit ça parce qu'il pense que ça alors c'est-à-dire que t'as créé une maralokette entre la Mishnah de Havot et Rabi Mère t'as pas de preuves qu'ils sont maralokettes mais ça suffit déjà ça suffit déjà on va aller faire les tapeks de Rabi Mère on est leur mère sur les tapeks en tout cas dans la Mishnah non la Mishnah on voit qu'il y a les deux qu'on ne comprend pas donc c'est bien que vous avez révisé le sujet hier et que je vous comment dirais je reprends un petit peu l'enjeu de la maralokette c'est pas est-ce qu'on ne comprend pas tous les mécanismes même si on a dévoilé tous les mécanismes pourquoi moi j'ai ça l'autre il n'a pas ça pourquoi moi j'ai ce basal il n'a pas ça il n'a pas ça il n'a pas ça il n'a pas ça il doit souffrir lui il a la vie tranquillose je dois travailler beaucoup plus qu'un autre sur cette mida lui il est tranquillose c'est pas juste pourquoi j'ai jamais fait ça qu'est-ce que j'ai fait de mal donc c'est ça un peu la sous-guerre qu'on a vu précédemment de savoir est-ce que maintenant il y a un lien entre ce qui nous arrive et ce qu'on fait s'il y a un lien c'est magnifique s'il n'y a pas de lien alors même si tu m'expliques des mécanismes pourquoi lui il a ça et lui il n'a pas ça ça on n'a pas de réponse pourquoi lui il a un basal d'être riche après 120 ans on nous dira oui si tu avais été riche je te cite c'est pour te protéger mais on ne sait pas on l'a dit si tu avais eu des enfants on l'a dit bon Rachem que tu n'as pas eu d'enfants tu es ou pas bon l'Amazon on n'a pas de réponse à sa question pourquoi lui il a ça il a eu là après Rabbi Meir et Rabbi Anaï de Pirkei Avot en Béadine on l'a dit mais d'après Rabbi Ochanan tout est l'Ephi Amishpat l'Ephi Amishpat la seule chose nous dit le Ramban que ce n'est pas lié à nos âges c'est la mort la mort on doit mourir pour pouvoir obtenir la purification de la faute d'Adam et Havar mais ils sourient tout ce qui nous arrive c'est lié à ce qu'on a fait on n'a pas d'Issourine sans avoir fait quelque chose de mal sur ça il y a le problème d'Issourine chez Havar c'est encore un mécanisme qui n'est pas juste le Ramban il dit sur Havar ça va d'après le Tzad que NBAD c'est pas juste j'ai rien fait de mal ah mais un mécanisme j'ai rien fait de mal on m'attaque à moi si c'était juste le Tzadik il ne dirait pas non je ne veux pas de ces sourires c'est juste il a fait il doit avoir une capara il ne veut pas le Tzadik obturé capara il veut perdre son lamaba on voit qu'il aura son lamaba même s'il n'a pas c'est l'Issourine pourquoi il a quand même des sourires pour améliorer pour tout c'est pas marqué dans le Maharal que parce que je refuse Hachem va l'écouter mais il peut refuser des fois ça marche c'est pas dire qu'à chaque fois qu'un Tzadik qu'il a des sourires il peut il peut refuser ça marche pas chaque fois qu'il refuse il a refusé il a refusé comme c'est rapporte le Ramban mais l'agmaral n'est pas exhaustif depuis quand tu vois que l'agmaral est exhaustif l'agmaral nous dit le Ahidouche qu'il y a des cas de Isfruine qu'on peut refuser en tout cas dans Yob on voit qu'il n'avait pas il n'avait pas fait de faute donc c'est des Isfruine il n'en a pas été émancipé pourtant il refusait 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 et quand Hachem il a fini l'épreuve voilà j'ai fini l'épreuve il a prouvé au Satan un truc il a tout rendu mais c'est pas parce qu'il a refusé ça faisait longtemps qu'il avait refusé on voit que c'est immédiat dans l'agmaral quand c'est sur le Shabbat tu refuses pof ils disparaissent le maral comme ça il présente l'agmaral et Fchard et Fchard les Vattel au Tam les familles c'est envisageable et pas que on nous donne c'est binaire tu veux ou tu veux pas ah tu veux pas on arrête j'ai pas vu de mes Farchim qui expliquait comme ça on nous dévoile un rédouche voilà vous vous embrouillez déprimé quoi déprimé vous notez pas les amis comment c'est il y a tout un bignin de tout un truc bon tout ça c'est clair des sujets comme ça il faut être méthodique ce que Julien il arrive à faire de Baralpé faites le pas Birta Julien il est méhachben il y a ça il y a ça bah non on n'est pas tous comme Julien voilà moi aussi j'ai un problème moi j'ai besoin d'écrire d'être mes sacs à m il y a des gens comme ça ils arrivent de tête à se faire des tableaux moi non j'arrive pas alors quand on se connait et bien on connait son sac à dos alors on prend un cahier on essaie de mettre de l'ordre le cours est enregistré celui qui veut être clair il reprend il essaie de se faire un tableau plusieurs fois j'ai réexpliqué le même système à moins qu'il fasse si je suis sur le sujet non je ne suis pas intelligent je ne comprendrai jamais mais si maintenant il n'arrive pas à de telles conclusions qui ne sont pas bonnes alors il s'assoit il essaie d'être mes sacs à m on a donné les éléments ah mais j'ai répété plusieurs fois aujourd'hui le même système non mais ça alors si d'abord on essaie de voir où j'en viens alors il faut après reprendre le jour et il faut que j'ai une autre laryngite pour que Julien vous fasse le résumé comme ça vous posez toutes les questions que vous voulez je ne pose pas je ne posez pas je ne posez pas